ok merci beaucoup bonjour comme d'habitude il faut savoir saluer les gens le matin c'est un signe vraiment des politesses est signé de l'éducation alors nous allons répondre nous allons continuer avec la programmation des nos différents boutons je vous avais d'atout dit que c'est qu'elle en faisait la fois passée ce n'était que les accessoires alors aujourd'hui nous allons écrire quelques lignes des codes nous allons devoir coder le bouton enregistrer modifier supprimer et les boutons retour alors allez-y chercher votre emplacement où vous aviez mis votre application moi je me souviens la mienne j'avais placé ça au bureau ça c'est quoi je ne commence pas nous sommes encore le matin comme ça ok je me souviens mon application j'avais placé au bureau c'était gestion vente je vais l'ouvrir avec la version access 2016 que j'aime beaucoup utilisé la va dernière version ce qu'il ya déjà 2019 qui est au marché j'en ai mais je n'ai pas encore installé c'est en anglais je m'irai travailler avec vous avec la version française afin de pouvoir être clair par rapport à ce que je suis en train de faire alors je vais gentiment lasser mon application il est entré de c'est lancé mais je vais fermer ceci alors je suis là dans l'environnement des développements et nous avions déjà codé l'interface authentification mais ça n'est ça n'est resté que un bouton nous avions également codé l'interface mini principal et les formulaires de chargement la page de chargement et de chargement également et ça nous reste maintenant ça nous reste maintenant à codé à commencer avec nos formulaires qui possède des boutons alors j'espère que vous vous êtes déjà là dans votre environnement de développement moi je vais devoir ouvrir à nouveau puisque ça raconterait plus certains problèmes de départ alors je suis là et voilà je suis également ici je pense que vous êtes là vous aussi alors sans plus tarder nous allons ouvrir le formulaire il ya euros de création et le mien se présente qu'on suit voilà comme ça et je vais faire un clic droit sur le bouton comme d'habitude pour aller dans l'événement santé je pouvais seulement détecter le bouton et puis j'aimerais dans l'onglet événements et événements circlus que je fais et si tu te événements et événements c'est un clic je vais là dans les trois points ou soit je peux seulement faire ça clic 3 et événements de code correspond à cet événement qui se trouve à ce niveau et je vais faire et créer code générateur des codes puis javas je passe à deux alors je suis là à le générateur des codes autrement appelé le diteur des codes de vba bien sûr alors qu'est ce qui va se passer quand l'utilisateur va cliquer sur ce bouton il doit d'abord voir un message qui devrait qui devra être à paris et ce message lui sera proposé lui sera sera un message de questionnement voilà c'est rare un message de type question où il verra s'afficher vous voulez vous vraiment enregistré soit souhaitez vous sauver garder ça dépend en fait du message que vous pouvez mettre là alors moi je vais faire ceci j'ai montré là je vais mettre une condition ça c'est quoi ça n'écrit pas oh là là on ne recommence pas nous sommes encore maintenant je peux écrire je peux dire ça il fait mcg boxe voilà mcg boxe j'ouvre et la parenthèse je mets en tricote deux fois j'ai entré à l'intérieur j'ai dit souhaitez vous vraiment souhaité voilà souhaitez vous vraiment souhaitez vous vraiment souhaitez vous où est ce que je suis au mot tu souhaitez vous vraiment souhaitez vous vraiment enregistré enregistré bien sûr avec un point de dérogation souhaitez vous vraiment enregistré alors qu'est ce qu'il va se passer qu'il va choisir par exemple je vais enregistrer alors ces messages comme j'avais dit ça sera du type question vb question et je vais écrémenter avec je vais imprémenter avec le bs no puisque c'est bouton dans la boîte de dialogue qui lui sera affiché où il verra voulez vous vraiment enregistré dans cette boîte de dialogue il aura deux questions oui et non yes et non alors après c'est là et je vais dire ça vb default je vais prendre ça plutôt 2 et je vais mettre à la virgule j'ai dit les titres après la virgule qu'est ce que je vais dire je veux dire le titre et bon je vais donner un titre et donc dans la boîte de dialogue qui va apparaître comme c'est cette petite boîte ici qui apparaît toi et là je suis en train de voir gestion vote alors ici aussi dans la boîte de dialogue qui lui sera affiché il verra un titre comme ça et c'était très je vais dire par exemple enregistrement je vais dire enregistrement ça c'est quoi ça enregistrement tout court j'ai dit enregistrement après après que le titre soit affiché ok je vais sortir de la parathèse j'ai dit égal j'ai dit égal vbs ça dit la commande ne sera exécuté que s'il rique sur vbs et ensuite à la fête je vais ajouter alors avait bien alors se donne même en vb net également alors je vais dire quand il va appliquer sur le bouton registre et il a fait ses messages ce message porté à comme titre et enregistrement et puis le la question qui sera affichée ça sera celle là cette petite ligne à souhaitez vous vraiment registrer et suivi la commande 12 cmd je vais dire ça 12 cm2 je vais faire ça 12 cm2 ouais non pas ça je vais dire ouais round commande je fais ça j'ai dans l'espace j'ai dit j'ai dit assez 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 m2 cm2 je vais choisir c'est vrai corps puisque nous voulons enregistrer bon à cmd cv récord bon je vais continuer écrit il va s'appuyer il va s'afficher plus tard à cmd je veux dire cv récord cv récord voilà il est là cv récord je descends et je vais encore affiché afficher un message cas cette commande sera exécuté alors le message je suis sera affiché pour que pour qu'il soit sire et l'enregistrement mcg box pour afficher un message ici en vb net en vba pardon on utilise ces petits ces petits ces taxes mcg alors je vais mettre à l'intérieur du message alors le message doit toujours être et entre les guillemets je vais lire tout simplement enregistrement effectuer pas comme ça au mot lui mais ce que j'ai su entre les cris enregistrement enregistrement j'aime faire l'image de ce kilo de billes enregistrement effectué voilà comme ça enregistrement effectué alors je vais l'accompagner avec sa enregistrement effectué et du coup quand il va qu'à l'enregistrement ferait avec tes cas ce message sera effectué alors toi tu dois ajouter un enregistrement à la base des données je vais dire vous c'est deux points go to record on va enregistrer 2ème des go to record voilà il est là go to record et je mets virgule virgule et je vais ajouter à je vais ajouter une île ni rs nouvelle enregistrement alors sinon c'est le clic sur non alors elle veut ça c'est quoi ça elle doit être dessous je vais dire aucun contraire c'est éflé que sur les boutons non ok fait ce que ceci n'est doit s'exécuter que si le clic sur les boutons oui alors s'ils cliquent sur les boutons non alors 12 m2 tu vas exécuter cette commande en fait douce md injustement les diminutifs du commande le cmd ici v tout simplement dire commande alors la commande qui sera exécuté c'est quand celle c'est quand celle et 20 voilà quand celle et 20 ça c'est quoi ça sempirait 2ème des cancels et verk je vais avoir quoi c'est de dire 1 c'est unet voilà il est là alors qu'est que je dis j'ai tout simplement dit c'est si je dois les faire comme ça il faut aussi comme ça alors j'ai dit c'est s'il faut savoir en fait disposer les codeurs qui est dit c'est si et quand l'utilisateur va cliquer sur les boutons enregistrés alors le message ici sera affiché alors dans le message qui sera affiché ce message sera du type question on veut dire le message pourra aussi un point d'interrogation ok ça sera juste émis et de l'autre côté je pouvais ou n'est pas maîtresse ici ça ne dérange pas mais alors je vais voir d'abord quand je vais exactité c'est que ça va donner le message sera du type question alors dans la boîte de dialogue qui va apparaître qui portera ce message alors cette boîte de dialogue portera également deux boutons ok et dans le début de la voyez c'est que je sais c'est que nous avions essayé de dire ici ça c'est quoi est ce que j'ai je devrais être où voilà voilà je suis là et ça va le deux boutons ok le bouton qui viendra par défaut ça sera deux boutons alors le bouton enregistre le les mots enregistrement ici c'est juste et les titres et qui sera là bas au dessus pardon au dessus de la fenêtre et puis le bouton l'enregistrement ne sera exécuté que si il choisit l'option oui ou yes alors de toute façon je dessins et je mets la commande qui va exécuter cet enregistrement et puis cas l'enregistrement sera exécuté je vais afficher le message ici enregistrement effectué mais au cas contré au cas où il a saisi mais il se rapporte qui non je ne vais pas enregistrer il peut annuler alors si il annule veut dire que c'est la commande que sera exécuté j'enregistre et puis j'ai rentré j'ai rentré là je peux enregistrer la fiche je vais essayer un enregistrement ça ça c'est trouvé déjà je vais dire 0,02 les noms c'est mouton oua mouton oua mouton oua les postes et non c'est gamba les les prénoms bon les jarres il est homme après ce qu'il habite je ne vais pas avoir des problèmes ici il habite et mangobo voilà il habite mangobo quand je vais cliquer ici on dit qu'il y a une erreur qui gagnerait parce que et il fut doit toujours c'est terminé par ende il fait ok ça va et nous l'avions oublié je vais ajouter la fête et la condition à ce niveau ça la conscience termine par là alors je vais retrouver là eu je vais essayer cette fois ci je suppose que ça va marcher les enregistrements sont déjà là j'ai saisi les données quand je vais cliquer là vous voyez j'avais dit que il y aura des boutons ok et il y aura également un titre dans la boîte de dialogue celle-ci s'appelle boîte des dialogues ok et puis la question cette ligne sera du type question vous voyez les vb question que nous avions mis de l'autre côté il s'affiche là et puis le message est là si j'ai dit oui normalement l'enregistrement effectué doit être là ça enregistre et puis ça vide les zones des textes ok c'est tout pour les boutons enregistrement et je vais faire pour les boutons modifier je vais faire pour les boutons modifier ok alors je vais travailler avec vous tous ces formulaires vraiment et bon tous les boutons qui se trouvent dans ces formulaires et le reste des boutons vous allez voir les codes et puis vous allez faire des copiers collés celui-là je fais ça en tout cas pour les boutons enregistrés ok pour les boutons enregistrés et les boutons modifications à ces niveaux c'est presque la même chose croyez moi vous allez les remarquer mais la différence il y aura la différence peut-être je m'excuse peut-être dans le troisième bouton qui sera les boutons supprimer alors si je vais également tester j'ai dit il fait en tout cas il faut avoir l'habitude il faut avoir l'habitude de 2 mcg box il faut avoir l'habitude d'écrire au lieu de copier puisque vous serez finir si vous trouvez que vous aviez déjà maîtrisé alors à ces moments vous pouvez continuer avec vos histoires des copiers collés alors si vous êtes encore débutant alors alors faites comme nous exercez vous puisque la répétition et la mère de science plus vous êtes en train d'écrire et plus vous allez vous habituer ok donc c'est comme ça alors ici ça nous sera plus voulez vous ajouter ça sera voulait vous modifier ok alors inutile de mettre et le point d'interrogation ici puisque dans ce que je vais ajouter ici maintenant alors le point d'interrogation je vais dire la virgule et vb question et après vb question je vais incrémenter avec ça avec non des boutons vb yes no et après c'est là je ne vais pas me limiter je vais mettre et des boutons qui viendront par défaut et je vais mettre ça vb default j'ai choisi 2 et je vais mettre la hier guillemets le titre et si je vais mettre modification comme ça modification et j'ai sort de la parathèse je dois d'abord fermer je vais supprimer ainsi soit fermé sort de la parathèse j'ai dit ça sera égal sera égal à vb s vb s alors je vais fermer là je vais dire alors quand je dis alors je vais exécuter la commande 2cmd.roundrecord ça c'est quoi où est ce que je suis voilà c'est ici 2cmd.roundcommand je vais faire un espace je vais dire ça c'est ici à ceci à ceci à c'est m2 cv record voilà c'est vrai corps après cela je vais afficher afficher encore un message mcgbox je vais mettre ça et à l'intérieur de ça je vais courir mes cotes qu'est ce que je vais écrire la modification effectuée modification effectuée avec des et pour accorder modification effectuée je vais ajouter ça j'ai enregistré c'est pas encore tout mais je dois quand même à chaque fois enregistré je suis habitué et après cela viendra ceci 2cm2 non 2cm2.go to record go to record et je vais mettre des virgues là gentiment je vais faire ça je vais dire new rs new rs et il est là d'ailleurs new rs ça c'est au cas où il va cliquer sur les boutons oui et maintenant s'il cliquer sur les boutons non qu'est ce qui va se passer je vais gentiment dire sinon et sinon ce qui veut dire qu'il doit annuler du cmd préquence elle quand c'est annuler quand c'est peut-être annuler l événement et quand il va annuler la condition d'être fermé à ces niveaux elle dérive alors j'avais dit toujours il faut savoir disposer les codes ok souvenez-vous moi mon maître m'a toujours montré comme ça que ça soit en gfk ajouté quand j'apprenne encore l'algo que ça soit au couloir lorsque j'ai appris la programmation avec mon maître guichamoukili à tout seigneur à tout honneur c'est comme ça qu'il m'a dit il faut savoir disposer les codes il faut que les codes soit lisible faut toujours essayer de mettre les conditions comme ça ok et en fait que votre écoute soit quand même l'explicatif alors c'est tout pour les boutons modification vous allez constater que c'est presque la même chose ok alors je vais essayer je dois d'abord m'assurer que je n'ai rien oublié pour que je ne m'y raconterai pas avec deux erreurs je vois j'ai tout dit ici j'avais déjà expliqué voilà je vais rentrer là-bas je vais essayer de modifier alors rappelons que pour modifier un enregistrement on modifie aux fonctions de numéros m'attraper ok quand vous voulez modifier ça c'est quoi ça quand vous voulez modifier un enregistrement ok quand vous voulez modifier quand vous voulez modifier un enregistrement n'est touché pas ici les numéros m'attraper ok puisque celui là doit toujours rester et les informations peuvent changer ça c'est quoi ça qu'est ce qui se passe qu'est ce qui s'est passé il ya r qui s'est ajouté ici voilà alors je disais d'un taux vous allez modifier en fonction des numéros m'attraper qu'il même cas vous aurez besoin de supprimer alors si vous voulez modifier n'est touché rien c'est qu'en ce qui concerne et l'identifiant dès l'enregistrement alors je vais par exemple et dit j'ai modifié celui là et j'ai dit il est désormais il n'est plus mendebou mais il est rodriguez ok et je vais dire il est quelqu'un déjà qui était connu et il habite par exemple et qui nous alors quand je vais cliquez là c'est qu'est bon on me dit souhaitez vous modifier si j'ai dit oui on me dit modification effectuée et si j'y retourne ici puisque nous avions nous n'avions pas prévu les boutons précédents alors si j'y retourne ici voyez enregistrement précédent j'ai dit je vais vérifier l'enregistrement que je viens de modifier ça mais c'est que bon vous voyez et ça mais qui garde qui reçoit à nouveau ces postes et nola et puis du sexe et puis l'adresse qui du client alors je vais rentrer en mode création pour coder les boutons supprimés à l'os et vite nous sommes en retard pour coder les boutons supprimés supprimés alors je vais faire un clic droit sur les boutons je vais dans les codes comme d'habitude en tout cas c'est un exercice du chaque jour c'est comme ça que moi j'appelle et vous devez maîtriser cela il fait mais c'est jeu mcg boxe qu'est-ce il explique c'est sur ces boutons là il ya même sage qui va apparaître ces messages on va lui dire voulez vous il faut j'y souffre ça c'est quoi ça bon je vais je vais d'abord gentiment je sais je comprends je te comprends je te comprends je te comprends n'ayez pas peur je te comprends tu dois d'abord ajouter et n if n des sables de la procédure elle sable ok ça je suis là j'irai bien j'ai dit s'il clique sur bout sur ces boutons là on lui dit vous voulez vous vraiment cette fois ci c'est vraiment supprimé voulez-vous vraiment supprimé on pouvait dire voulez vous vraiment supprimé ce qu'il ya et puis en qu'on atteint avec elle le les noms ou le poste des noms des clients je vais dire vb question et je vais compagnie avec vb snow et bébé yes et nous et je vais ajouter ça c'est quoi ça vb default 2 2 c'est que moi j'ai choisi je vais mettre à la virgule je mets les titres ici je vais tout simplement dire suppression suppression voilà je dis ça puis je sors de l'apparateur pour dire le bouton d'essayer à exécuter que s'il clique sur le vb yes sur la pâte positive et puis l'affaire de la condition ici je vais dire 12 cm2 way round round commande et puis je vais ajouter sur ça assez cf2 à ccf2 et delete vous voyez maintenant la différence c'est à ces niveaux d'une unité c'est la requête qui permet d'effacer ok de supprimer alors qu'est ce que nous voulons supprimer nous voulons supprimer un enregistrement je veux dire d'élite récord récord ok je veux dire d'élite récord je vais choisir il est là ok c'est tout justement cette partie qui marque la différence avec le précédent code ok ici nous voulons supprimer ok d'élite c'est supprimer en anglais ok supprimer en français en anglais sur d'élite alors je vais supprimer un enregistrement car il va cliquer sur là alors le message sera affiché un message pour dire c'est précieux effectué je vais tout simplement dire ça suppression effectué 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 je vais c'est mon histoire en tout cas ça c'est la programmation se venez vous vous a dit la programmation et l'ensemble des instructions ok les ides qui se suivent les ides après les autres alors c'est que nous sommes en train de faire là nous sommes en train de détruire séquentiellement ok étape par étape alors c'est parce que effectué cas je vais dire ça je vais exécuter la commande ça c'est quoi je me mets là j'ai fait un prix je vais dire tout c'est une des pouilles coups go to record va faire la modification ok enregistrer la modification qui s'effectue là quelle est cette modification c'est la suppression qui vient d'être effectué ok qui sa part alors exécuté ok quand je parlais de la modification c'est qui fait dire que le nombre d'enregistrement qu'il en devrait avoir à la base des données doit subir des modifications parce qu'il ya une suppression qui vient d'être effectué alors je dis après ce message tu vas enregistrer ok tu récordes go to record go to record go to record je vais choisir ça en tout cas quand vous à quand vous êtes seulement au départ des mots et vous voulez écrire ça vous s'affiche déjà alors gentiment ne cherchez pas à faire quelque chose de compliqué défiler par votre et défiler à l'aide de votre touche de direction si vous localiser c'est que vous devez prendre alors vous cliquez gentiment sur la touche des tabulations comme ça et puis vous allez voir que l'option choisie va en fait ça ensuite s'afficher à ce niveau reste comme moi j'ai fait ça puis je vais dire ok alors je vais ajouter elle veut sinon sinon c'est que veut dire qu'il va afficher et ce n'est que sur les boutons annulé c'est une des points quand celle quand c'est elle est alors c'est tout ok si je ne vais je vais tout simplement vous montrer cette différence ok alors comme vous voyez là comme j'avais dit les boutons enregistrer et supprimer ne se diffèrent pas surtout et comme vous pouvez constater ici à ce niveau et avec celui là c'est presque identique mais ceux deux premiers boutons que nous avions codé se diffèrent avec les troisième bouton voyez ici à la commande c'est vrai corps mais si à commande et delete record effacer l'enregistrement alors je vais devoir aller exécuter les fermes d'abord la condition avant tout sinon je voudrais je veux dire il fait et j'enregistre gentiment je vais donner un peu d'espace ici au départ pour faire bon je vais faire ça à l'aide de ma touche de tabulation je peux le pousser une fois ok je suis là je vais enregistrer et je vais supprimer on s'y prime on s'y prime aussi et si l'identifiant est connu d'avance en tout cas et si l'identifiant n'est pas connu vous ne pouvez pas supprimer alors qu'elle forme et sera comme ça et je vais supprimer que je vais supprimer cet enregistrement je vais justement cliquez là on me dit vous souhaitez vous supprimer regardez bien parce que nous irons dans la base des données voir si c'est si réellement l'enregistrement est effectué alors l'enregistrement que je suis entré d'effacer là a comme les numéros matricule 001 ok et puis avec ces informations alors quand je vais supprimer quand je vais dire oui on dit je suis précieux effectué cliquez sur oui pour effacer ces enregistrements de manière permanente vous pouvez plus annuler ce changement oui j'ai dit je vais supprimer je suis précieux effectué alors c'est qui est bon et quand je vais repartir dans la base des données pour chercher cet enregistrement vous voyez je suis à la fin l'enregistrement n'y est plus nous ne restons qu'avec mouton ou à cambale masculin et ainsi de suite alors ça ne reste que c'est plutôt qu'à l'utilisateur va cliquer ici si il finit les opérations à ce niveau alors il paie retourner au menu principal pour en fait continuer avec les autres et enregistrement alors je vais rentrer en mode création comme toujours je rentre en mode création et je vais cette fois ci nous allons coder une salope programmée les boutons retour alors un simple code un simple code un souple code alors je vais aller là je vais faire un clic droit ici et puis je monte la code d'événements choisir générateur des codes et du coup là où ça m'amène c'est là où je vais créer en tout cas ne faites pas les contraires si ça vous mène ici n'y faut pas aller continuer avec la suite de l'autre étonnant dites vous que c'est là où vous devez écrire vos lignes des côtes à ici tout simplement parce que je vais fermer les formulaires de clients et retourner au formulaire mini principal je vais tout simplement dire souvenez vous nous avons dit la commande qui permet de fermer ok des fermiers des fermiers un bouton c'est doucement des preuves close ok c'est une des preuves close c'est tout nous c'est une des preuves close et et puis je peux dire nous c'est deux points open form et open bon on regarde d'abord les clauses on va exécuter et on verra ce qui va s'afficher ok c'est vraiment ça va ça va seulement fermer mais nous notre souci est que si celui-ci s'est fermé que ça nous appelle le menu principal alors essayons d'abord à dépasser j'ai dit du sème des preuves close c'est pour fermer les formules c'est que bon les formules est fermé mais quand les formules et sera fermé on aura besoin de contenir avec les autres avec certaines autres opérations et alors qu'est ce que je vais faire et à ce moment puisque d'autres opérations se trouvent au niveau du menu principal avant d'accéder je vais dire tout simplement qu'à toi tu vas se fermer ok quand tu vas te fermer tu vas nous appeler les formulaires mini ok mini principal je veux dire que c'est l'idée c'est l'été point open le seul des fois c'est une forme je m'excuse oui à l'ingénieur bonjour pas très bien comment vous vous allez je suis à la maison bon c'est peut-être qu'ils sont téléphonés déchargés les pensions non je suis à la maison merci bonne journée alors mes excuses je devrais quand même répondre c'est un ami propre il faut pas avoir l'habitude de saboter les appels des amis mais d'être que ça serait un appel très important alors je disais et puisqu'on aura besoin d'ouvrir un autre formulaire après la fermeture de ces formulaires là alors là gentiment je vais dire de scène des points open forme qui est douce et mt si c'est un affiche pas ce qui veut dire que j'ai oublié au nous c'est une des points pour peine forme et puis je vais je vais mettre les noms des formulaires à ces niveaux je vais que ça m'ouvre et les formulaires mini je regarde comme j'ai écrit puis je visite fait un f1 des scores mini le mc en majestie alors je vais dire un feu un des scores bar de 8 mini je fais comme ça c'est tout donc ici à ces niveaux il va fermer c'est une des peu close et ici il va ouvrir les formulaires mini je vais exerter avec vous et puis vous allez voir il fait ça et je vais faire ça je vais afficher alors qu'est ce qui va se passer quand je clique là si je clique là c'est que bon ça c'est ferme d'abord et puis ça m'amène les formulaires mini principal waouh nous avons récit et dit à comment ça savoir à programmer également carré l'issouma pourquoi pas le cp trésor c'est ça que aime beaucoup l'ingénieur lilly car les codes marchent ça lui fait du bien et l'ingénieur lesquels aime toujours rester calme et dans ce coin et pour bien en fait comprendre pour bien suivre la logique qui se passe alors faites comme nous nous avions fait nous avions codé avec vous ces formulaires clients et si en tout cas c'est tout pour les restes des formulaires voilà c'est que vous allez faire pour le reste des formulaires supposons que vous aviez déjà codé les formulaires mini ok je suppose vous n'aviez pas encore codé je sais que vous êtes en train de suivre et la vidéo bas il y aura c'est vraiment certains qui vont suivre la vidéo et au même moment en train de pratiquer alors je vais ouvrir ces formes de votre création alors pour les autres et pour les autres et formulaires ok je ne vais pas un monde en tout cas je ne vais pas m'ennuyer je ne vais pas m'ennuyer je répète ça honte ce sont mes codes à moi vous aviez vu j'ai codé en tête avec vous alors pour les restes des formulaires pour ne pas perdre du temps pour ne pas faire devenir longue cette vidéo ok je vais faire ça je préférais faire avec vous cette vidéo dans un endroit enfermé et puis à 10 heures puisque je vais parler très fort et que à ce moment je serai libre et pour en fait vous permettre de bien suivre cette vidéo ok ça va alors j'avais dit tâteau comme j'ai déjà mes codes derrière tous ces boutons tous ces boutons j'ai placé les instructions alors au second lieu je m'irai passé avec le formulaire de bon je puis directement passer avec le commande j'ai des sens petit assez petit j'ai l'ouvre un mot de création qu'est ce que je vais faire j'ai déjà mes codes à moi en tout cas je n'aurai pas honte de vous ok je n'aurai pas honte de vous l'essentiel était de vous expliquer ok et chaque commande chaque les portes à ce que chaque message et les portes à ce de lui en tout cas les portes à c'était tout ce que nous avions écrit comme instruction alors je l'ai déjà fait à ces niveaux je vais devoir copier et coller ce sont mes codes à moi alors les codes que je vais copier se trouve à ces niveaux ok ok alors ça se trouve à ces niveaux si vous voyez que ça vous rende difficile de faire cet exercice à temps je vais d'abord le faire avec vous je suis là ok tout cas je suis là généreux dans les codes qu'est ce que je vais copier tout ce genre tout simplement avec la tièce avec volonté même je vais me mettre là je sélectionne tout ceci ok je laisse la procédure puisque de l'autre côté qu'à gérer coller je vais trouver la procédure qui sera déjà été sera déjà sera là déjà par défaut je vais laisser ça ok privates avec commande et cliquer si tu es indéçable ça sur l'ouverture de la procédure et puis ça c'est la fermeté de la procédure alors je vais faire ça ok je vais sélectionner à partir des if et un des if j'ai copie avec volonté ok j'ai rentré dans les formulaires que je vais coller il est là les formulaires commande ok je sélectionne juste est là une fois et je vais voir à partir d'ici ici nous sommes dans les clients mais si j'ai sélectionne là si ça change ok ce qui veut dire que je suis là désormais je vais faire ça le clic droit encore j'ai déjà ma copie et puis je vais coller je fais code événements et générateur des codes je viens tout justement là où ça va me proposer d'écrire je ne vais pas choisir un autre placement je vois que ça me propose là là où il ya le curseur alors je vais gentiment venir là je fais coller chez qui est bon et je viens de coller le registrement j'ai déjà collé mes codes si je peux rentrer là les formuler pour essayer mais croyez moi ça ne va pas passer puisque les livres n'est pas encore réregistré on doit quand même identifié et livré à dépasser à l'enregistrement qui aura dépassé à l'enregistrement l'identif alors voyez j'ai par exemple tasser les formulaires clients je vais rester avec commande et le formulaire commande et qui est là les clients je vais sélectionner c'est un tour moi ici vraiment vous n'allez pas saisir vous allez juste sélectionner ok alors ici également si je vais effacer ça je peux mettre un ça c'était un numéro numéro d'eau et créma alors si j'avais enregistré un livre r j'aurais sélectionné c'est livré à partir de ces niveaux ok comme j'ai pas d'enregistrer un livre et c'est pourquoi jusqu'à là ça reste ainsi je vais rentrer en mode création ok et un médic il va l'air d'être enregistré et je vais dire non je continue d'abord avec eux tu les restes c'est en tout cas si vous voyez que faire des va-et-vient avec les formulaires clients ok je vais vous montrer ça si vous trouvez que faire tous ces va-et-vient vous est difficile ok alors vous allez faire ceci voici ce que vous allez faire j'ouvre et ça ok regardez bien j'ouvre et les formules et qu'il ya où j'ai tout codé là où j'ai tout codé je vais faire ça j'ai généros d'aller du terre des codes en tout cas j'ai tous mes codes que j'aurais besoin d'utiliser de l'autre côté à ce niveau alors je vais tout sélectionner contre plus à les sélections les tours contre plus c'est ou soit je vais faire ça copier ok alors je vais ouvrir par exemple je vais ouvrir par exemple et je vais ouvrir par exemple le bloc note le bloc note il est là je peux l'ouvrir j'ai déjà copié je vais ouvrir le bloc note alors je viens là j'écoute contre pc mais vous voyez j'étais bon j'ai déjà tous mes codes à partir de là alors comme je n'aurais pas besoin de faire beaucoup d'exercices là-bas aller retourner dans les codes retourner dans les formulaires clients aller encore dans les formules et commandes bon comme j'ai déjà mon mes codes à ce niveau qu'est ce que je vais faire je viendrai là ok je viens dans le code je veux dire je vais chercher les codes des boutons modifiés j'ai monté j'ai dit souhaitez vous modifier à ces sales et code j'ai copie à partir des if et je me limite à un des if je fais contre plus c'est ok je fais contre plus c'est et j'ai rentré ici gentiment et je viens là le bouton modifié je pars dans les codes ok je pars dans les codes je fais ok et puis je viens coller c'est tout à de même que pour les boutons supprimer je vais chercher les codes de boutons supprimer je suis là ok supprimer alors gentiment j'ai les copier jusqu'à un des if et autres pcc et je vais coller ici j'ai collé là je vais dans les codes et je fais ça puis je suis là tout simplement je vais faire 4p cv g colle c'est tout j'ai déjà mon bouton supprimer et pour le dernier bouton ok et qui est le bouton retour au mini je vais prendre c'est décoder là ok nous sommes des photos et de cmd open form comme tous les boutons retour qui se trouve dans notre application va nous amener les boutons mini alors je vais devoir coller gentiment ces codes de partout alors je suis là je fais ça puis j'écoute ok j'ai fait ça j'écoute alors j'ai testé je vais tester avec ces boutons et j'ai enregistré et je vais d'abord fermer ça les formules et clients voilà je le ferme et j'ai affiché comment si j'explique ces retours quand j'ai retourné vous voyez alors je suis là je suis là on pouvait aussi mettre et on pouvait aussi mettre un message ok à ces niveaux s'ils cliquent ici ok on lui demande voulez vous retourner au menu principal ça dépend de vous ok en tout cas c'est simple et prenez justement le style de message que nous avions mis là bas et puis vous allez adapter de l'autre côté bon allez-y parce que vous ne voulez toujours pas comprendre avec facilité alors nous allons le faire avec vous ok je vais faire ça je vais mettre là je dis j'ai dit il fait il fait mais c'est mcg mcg box je fais ça j'entraide derrière je mets ça ne vous réveillez venir voulez vous réveillez venir au mini je sors de la la parateuse je mets des questions c'est quoi ça et sont des la parateuse et je mets vb question je comprends j'ai pas encore fini vb question alors je vais des questions et j'ai coca taine avec sa vb s non vb s non et puis je vais sortir de la parateuse pour dire égal vb s 4 vb s et puis je me donne je me donne souvenez-vous une condition et il fait d'autres jours avoir une fait ça la fait de la condition indif alors je suis dans quel formulaire je suis dans les formulaires et je pense oublier dans les formulaires commandes je ne sais pas si c'est ça mais à l'osie à la victoire je suis là et je vais afficher et si je suis là je clique voyez on me demande vous voulez vous réveiller au mini si j'ai dit oui c'est qu'est bon vous voulez voir et ça ok je vais l'ouvrir à nouveau commande si j'ai cliqué là vous voulez vous réveiller au mini si j'ai dit oui c'est qu'est bon c'est l'école de marche alors vous allez faire la même chose avec nous ok avec vous allez aussi ajouter ce petit code à ce niveau ok pas les formulaires clients cas j'ai dit à des formulaires clients ce qui veut dire que vous allez venir là 1 je vais faire avec vous puisque je ne mérite pas qu'il après cette formation qu'il n'y ait encore de difficultés ok alors je vais travailler avec du debis à la fin alors je vais fermer ça je rentre dans les formulaires clients que je rentre là dans les formulaires dans votre création ce cas je suis patient je ne suis pas apprécié avec vous j'ai rentré là je vais ajouter ces petits codes je suis là je vais entrer j'ai fait des chambres à l'euf il fait mcg box mcg box alors j'ajoute ça et je fais ça j'entre à l'intérieur et je dis voulez vous revenir au mini revenir au mini alors j'ai sort là j'ai dit bb snow j'ai été compréhensible t'inquiète pas j'ai pas encore fini j'ai compréhensible avec bbs et non vb question d'abord à la tour il dit bb question j'ai compréhensible avec bb snow et les tous ira et gala et tout sera égal et à gt comprendre t'inquiète pas j'ai pas encore fini et tout sera égalé à vbs bbs et puis alors et j'ai fermé la condition au bas nlif c'est tout oui mais ok 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 Alors, je disais Excusez pour ce petit retard Excusez, excusez vraiment Je sais que vous êtes patient, vous n'allez pas vous fâcher Alors, je disais Quand je vais ajouter cela Et que j'ai rentré au formulaire Au formulaire client Je vais faire ça Une fois que je clique là Et voulez-vous revenir au mini Si je dis oui, si je dis bon Je suis au mini Alors, ça je n'avais pas encore codé Alors, je vais profiter Et coder ça aussi Comme c'est l'occasion Et je vais Aller dans les codes Je n'avais pas encore codé ça Je vais Aller dans les codes Quand il va Cliquer dans ces boutons Le message Le message sera d'abord affiché MCG Box Message box Alors, quel est ce message Bon, voulez-vous En tout cas Voulez-vous fermer Ok Voulez-vous fermer Le menu Voulez-vous fermer le menu Alors, le message Il sera comme d'habitude Le message sera comme d'habitude Du question VB.chain Et ça sera écrémenté Ça sera écrémenté du VB.yes.no Du VB.yes.no VB.yes.no Qui sera égale à VB.yes VB.yes.no If message box VB.yes.no Je vais ajouter den à la fin Et je vais dire And if Puis j'entre ici Je vais ajouter Et la commande qui sera exécutée C'est quoi Du CM2 Point Close Mini Va se fermer Et puis Du CM2 Du Du CM2 Point So Je suis où Du CM2 Point Ça c'est quoi ça Du CM2 Ça c'est quoi ça Qu'est-ce qu'il se passe Et L'antilibine A beaucoup mieux C'est quoi ça Du CM2 Point 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 Et là Qu'est-ce qu'il se passe Bon Je vais écrire Du CM2 Point 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 Et il va m'ouvrir Quel formulaire Il va m'ouvrir Les formulaires Quand on clique ici Ce qui veut dire Qu'on doit retourner Au formulaire D'authentification Pour quitter l'application J'ai copié Tout ce qui est là Les noms Conformément Comme c'est écrit Et puis Je vais coller Alors Quand je retourne Essayer Normalement Si je clique là Ça donne D'abord Me poser une question Et si je vais Dire oui Ça Je retourne Dans les formulaires Deux d'authentification Chez qui va Et à partir d'ici Si je retourne ici Je vais cliquer là Pour quitter l'application Rappelons que Ce bouton aussi Ne peut pas encore Cauder Alors Si on clique sur Les boutons Quitter De ces niveaux Ok Si on clique sur Ce bouton Si on clique sur Ce bouton Si on clique sur Ce bouton On doit Fermer l'application Ok Ah Voilà On doit Fermer l'application Vous voulez Vraiment 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 Quitter l'application Non Je te reproche Pas encore fini Vraiment Quitter l'application Qu'est-ce qui se passe L'application Alors C'est ça Je vais ajouter Laisse moi Laisse moi Le temps D'écrire Messieurs Et sur ça Je vais ajouter VB question J'ajoute ça VB yes no Je sors Je dis Égal Je sors aussi Je dis Égal VB yes Ok Et je vais Dire ça Et au bas Je vais dire Ndif Ça c'est quoi ça Je vais dire Ndif Et à l'intérieur Il va se fermer Et puis Il va m'ouvrir Do cmd Open form Ah Open form Il va m'ouvrir Quel formulaire Les formulaires De déchargement Ok Alors Je suis là Et je suis là Je suis là Je vais choisir Les formulaires De déchargement Ok Alors Les 2md Open form Doit toujours Contenir Les noms Des formulaires A être Au vert Ok Ciao Je vais sélectionner Supposons que j'étais Par exemple Comment soit plus loin Et puis On va venir petit à petit Jusqu'à quitter Alors Supposons que J'étais ici Entrée d'enregistrer Et j'ai fini Je vais retourner au mini On me dit Si je vais retourner Alors Ici aussi J'ai fini les opérations J'ai déjà imprimé Et je vais fermer l'application Je vais fermer On me dit Voulez-vous Voulez-vous fermer Voulez-vous fermer les mini Oh mini J'ai écrit comme ça Oh désolé Alors Je suis là Et si je vais quitter l'application Ok On me dit Voulez-vous vraiment Quitter l'application Si je dis oui Ok Bon On me dit quoi 12MD 12MD Preclose J'ai oublié les O ici Ok Pas de problème Je vais arranger 12MD Il y a DC au même moment 12MD Alors Si je vais cliquer là Alors Si je vais cliquer là Vous voulez-vous quitter Si j'ai dit oui Alors Boîte de décharger Voilà Et puis Quand il sera fait L'application sera fermée Vous voyez L'application est fermée Il est allé même Fermé La base des données L'environnement De développement Pourquoi ? Puisque nous avions quitté L'application Alors Je vais retourner là Plus plus vite Pour terminer Les formulaires Bon Je vais faire avec vous Les formulaires livraires Et puis les restes Croyez-moi Je n'aurai pas puté de vous Vous irez faire vous-même Pour Les cas Des formulaires restants Ok Les formulaires qui restent Je suppose que ça doit être Deux formulaires seulement Sur cinq Nous avons travaillé Trois Avec vous Parce que j'ajoute A ces deux formulaires Le formulaire de Le formulaire livraire Alors Comme J'ai déjà mes codes Ok Comme j'ai déjà mes codes J'ai déjà codé Aparavant Aparavant Vous aviez vie Avec nous Alors Pour Plus Depresser Ok Pour plus Gagner du temps Je vais Faire les copier Coller Pour le reste des formulaires Je suis là J'ai rentré ici Je cherche Mes codes En tout cas Ça C'est moi qui l'ai écrit Vous aviez vie Avec moi Je n'aimerais pas Que vous allez dire De n'importe quoi Oh Il nous a appris Comment copier Coller Lui-même N'est pas à mesure D'écrire J'avais écrit Ah là Que ceci soit ici J'ai écrit D'abord Vous aviez vie Et ensuite Et ensuite J'ai dit coller ça Dans un éditeur de texte Oui Bloc note Etait aussi Un éditeur de texte J'ai dit coller ça Là-bas Et ensuite En fait Pour être un peu rapide Par rapport à ce que je me réfère Alors ça C'est pas mon problème Le plus important C'est savoir écrire Vous Je vous conseillerais De Beaucoup écrire Et de ne pas suivre Cette logique Alors J'aimerais que Vous ne fassiez pas Comme moi Parce que moi Je le fais Parce que J'ai déjà mon temps J'ai déjà mon temps J'ai Beaucoup sacrifié mon temps Pour savoir Tout cela Alors Vous également Vous allez Disposer des temps En tout cas Si vous trouvez que Vous n'aviez pas Vous n'êtes pas Vous n'aviez pas Un tas libre Je voulais dire Il s'est signé De laisser Et vous réveillez Même la nuit Ok Puisque Vous ne pouvez pas Faire la programmation Au même moment Que Vous êtes entré De parler avec les amis Au même moment Que vous êtes au service Ok La programmation Demande Un endroit calme Un endroit calme Et puis Des concentrations Une concentration Vraiment Soyez concentré Car vous êtes entré Des programmés Alors Je vais prendre ça Ok A la fin Je vais retourner Mini principal Je copie Et puis Je viens là Je vais chercher Les derniers boutons Alors Celui-ci Arrêtez les coller Je vais d'abord Faire ça Pour Que ça soit Identique Avec les autres Alors Je vais dire Voulez-vous Voulez-vous Prévenir Au mini C'est comme ça Qu'il faut écrire Mini De l'autre côté J'avais fait l'erreur Comprenez Je saisis VB question VB question VB question VB question VB question Je vais concatener Avec des boutons VB yes No Et le bouton Ne sera exécuté Qu'il clique sur Le yes Alors Je vais dire Gentiment VB yes Et je mets Alors A la fin Alors Je ferme D'abord la connexion Et puis Je vais rentrer A l'intérieur Pour coller C'est tout Je vais essayer 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 En tout cas Je vais essayer Surtout Pour ce formulaire Livraire Je vais essayer D'enregistrer Un livraire Je lui donne Ce numéro Matriqué là Je dis Le livraire S'appelle Signature Sina Sina Lissouma Voilà Il est déjà Masculaire Il habite Makiso Et quand Je vais enregistrer On me dit C'était Pour enregistrer J'ai dit Oui Ok Voilà Nous avons déjà Ce livraire là Ça va On a déjà Ce livraire Et puis Quand je vais Retourner au menu Je vais Dans Le bouton Commande Le formulaire Commande Ici C'est Autoécrément Alors Je vais aussi Faire en sorte Que Puisque Ici Par exemple Ici Des fois Vous aurez Toujours Du mal Vous aurez Toujours Besoin De saisir A ce niveau Alors Ici Nous avons Nous avions Mis Que Les numéros Sera Automatique Alors Pour éviter Cette erreur Je vais Rentrer Dans le code Ok Je vais rentrer Dans le code Pour programmer Afin De faire Disparaître Cet onglet Ici Ok Quand l'utilisateur Va lancer Ok Quand il va Cliquer sur Le bouton Commande Et Quand le formulaire Sera lancé Ok Quand cette interface Sera lancé Alors Il ne verra plus Ceci Ça ne sera plus Lisible Alors Pour éviter Des confusions Je vais dire La date d'aujourd'hui Il passe Commande Quel client Les clients Moutons Et puis Quel livraire Les livraires Sina Quand je vais enregistrer Souhaitez-vous vraiment enregistrer Quand le registrement est effectué Alors Allons-y Faire avec moi Je vous ai dit Que Je vais retourner dans les codes Pour en fait Disparaître Le numéro Matricule Qui est là Alors Mon création J'ai rentré En tout cas Prenez votre état Prenez votre état Ce n'est pas de la magie Je nous savons que La programmation A toujours été En beta Ok Je suis là Dans les commandes Je vais Qu'est-ce que je vais faire Je vais voir d'abord Ça Ça s'appelle Comment Ça s'appelle Comment Ça s'appelle Comment Ça s'appelle NIMCOM Ok NIMCOM Voilà Les numéros commandes Les numéros commandes NIMCOM Voilà Ça s'appelle comme ça Je vais sélectionner Les formulaires Ok Je sélectionne les formulaires Je n'ai pas fait ça Dans tous les formulaires Je rappelle bien Je suis en train de le faire Dans les formulaires commandes Puisque dans les formulaires commandes Lorsqu'ils nous étions Entrés d'écrit des tables Nous avions dit que La commande Ou les commandes Qui seront saisies À ce niveau Seront du type Autoécrément Les numéros En fait L'utilisateur Ne va pas commencer À chaque fois À écrire NIM001 Comme 002 Comme 003 Ok Ça va s'ajouter Des bimèmes Alors Puisque ça ne sort pas Bon Quand nous allons exécuter Quand on exécute Et on peut des fois Se tromper On aura toujours tendance De saisir À ce niveau Alors Nous voulons éviter Cette horaire Alors Nous sommes là Vous voyez Ce que nous voulons faire J'ai d'abord Verifié L'inodé ça J'ai dit Je l'appelle NIMCOM Puis je suis allé Voyez Les numéros Là NIMCOM NIMCOM Et puis Je suis allé Sélectionner Les formulaires Je sélectionne Les formulaires Et Je vais chercher L'événement Sur Ouverture Événement Sur Ouverture Car Les formulaires Sera lancé Car Les formulaires Sera ouvert Qu'est-ce qu'il va s'est passé Je suis là Je clique dans les trois points Ça me donne ça Et En tout cas Si vous trouvez Que vous Vous n'auriez pas De difficultés Ok Et si vous Vous trouvez Que vous n'auriez pas Tendance à saisir Dans cet onglet là Alors Vous pouvez garder ça Comme ça Alors Pour éviter Toute Cette confusion Toute confusion À ce niveau Je vais faire ça Et puis J'ai rentré là Open form Je suis là Ça m'amène là Quand j'étais parti Dans les trois points Et Je suis venu Me retrouver là Ok Dans l'événement Sur Ouverture Je suis là Et puis Qu'est-ce que je vais écrire À ce niveau Je vais dire Mi Point Nim Comme Nim Comme Mi Point Nim Comme Point Visible Ok La visibilité Égal Faux Ok La visibilité Égal Faux Ce qui veut dire Que Quand le formulaire Sera ouvert Tu vois Form Open Quand le formulaire Sera ouvert Alors Le numéro Commande Ne sera pas visible Sa visibilité Sera faux Ok Faux ça Pour dire Une visibilité Alors Je vais Exécuter Vous voyez là Quand il est sur Montre création Il est encore visible Mais Quand je vais Ouvrir Quand je vais Lasser les formulaires Normalement La visibilité De disparaître Comme vous pouvez Le constater La visibilité De ces formulaires Est désormais Fold En anglais Voilà Et C'est comme ça Qu'ils nous ont lancé Alors Je vais mettre Une pause Ou un point Pour ces vidéos Je pense que Vous aviez quand même Maîtrisé Et Vous êtes désormais Capable de coder Les différents formulaires Que vous aurez besoin Ok Alors Ici Ça ne nous reste Que les formulaires Produits Ok Et les formulaires Concernés Vous allez faire La même chose Et essayer d'adapter Avec ce que nous Nous avions fait A ce niveau Et puis Je vous entends Dans la vidéo prochaine Nous allons évoluer Avec vous Nous allons tout faire Nous allons passer A l'étape Qui va suivre Et ça sera L'étape De création Des requêtes Alors Merci beaucoup Pour l'attention Merci beaucoup Pour l'oreille prêtée Et Nous allons nous retrouver Dans la vidéo prochaine Je suis Rodriguez Et Sabi Qui vous parle Ciao Ciao